L'église catholique célèbre ce dimanche la journée mondiale des pauvres, instaurée par le pape François il y a cinq ans. En cette occasion, le souverain pontife a réuni 2000 fidèles dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Lors de son homélie, le pape a attiré l'attention sur ceux qui vivent en marge de la société, selon lui, les plus opprimés de l'histoire. Nous devons organiser l'espoir. Si notre espoir ne se traduit pas par des décisions et des gestes concrets de préoccupation, de justice, de solidarité et de soins pour notre maison commune, les souffrances des pauvres ne seront alors pas soulagées. Cette société de consommation les contraint à vivre en marge avec des espoirs anéantis. L'engagement du pape François auprès des pauvres n'est pas récent. Ce dernier était déjà au chevet des plus démunis dans son Argentine natale. Après la messe, des bénévoles ont distribué des sacs de nourriture. Si le pape n'a pas directement cité les réfugiés climatiques, ce dernier a annoncé le lancement d'une plateforme d'action intitulée Lodato Si. Prévu sur 7 ans, le projet d'écologie intégrale vise à répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Merci. 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 Merci.